Nous pensons bien souvent que l'amour de Dieu se manifeste uniquement à la croix. Mais en réalité, l'amour de Dieu se manifeste à trois niveaux. J'aimerais partager avec vous cette prédication, qu'elle puisse rester gravée dans votre mémoire, que vous puissiez écrire peut-être dans un coin de votre Bible ou sur un petit papier ou sur votre téléphone, vraiment les trois niveaux de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Le premier niveau, c'est celui de la croix. Nous prendrons le passage dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. Et j'aimerais développer ces trois niveaux un peu en vous donnant l'image d'une maison à étage. Vous savez que j'aime bien tout ce qui correspond et donner des images par rapport à tout ce qui est par rapport à la maison. Mais c'est un peu une maison à plusieurs étages. Voilà que nous pouvons entrer dans la maison, la porte est ouverte, nous rentrons et nous sommes au rez-de-chaussée et nous voyons un escalier, nous montons l'escalier, nous arrivons au premier étage et nous voyons encore un autre escalier et voilà qu'il y a de la lumière en haut, il y a de l'agitation. Nous montons et nous arrivons au dernier étage. Le premier niveau, c'est donc le rez-de-chaussée. Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son fils, Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pour que nous puissions avoir l'héritage de la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle du rez-de-chaussée, il n'y a pas d'effort à faire, tu n'as pas à souffrir, tu es là, tu es rentré dans la maison, tu as vu une porte ouverte, tu es rentré. Jésus, c'est la porte, tu es arrivé tel que tu es et tu es là au niveau du rez-de-chaussée, avec peut-être un peu debout sur tes chaussures qui viennent de dehors ou tes vieux habits qui sont un peu étriqués ou un peu déchirés. Et voilà qu'au niveau du rez-de-chaussée, on te dit, le salut est pour toi, c'est accessible pour tous. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois un homme, que tu sois une femme, de toutes conditions sociales, le salut est accessible à tous et il est gratuit. Amen. Nous sommes sauvés et nous avons tout. Tout est compris dans le plan du salut. Nous avons tout l'héritage, Dieu nous donne tout. C'est-à-dire que voilà que tu rentres dans la maison et on te donne les clés, c'est à toi. C'est quand même extraordinaire. Tu n'as pas payé rien du tout, c'est gratuit. Tu es dans la maison. En tout cas, moi j'aimerais bien qu'on me donne une maison comme ça clé en main et je n'ai rien à faire. C'est le salut. C'est comme cela. Tu n'as rien à faire, juste à accepter par la foi que le Fils de Dieu est mort à la croix pour que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu. Nous avons accès librement au royaume de Dieu, simplement en rentrant par la foi. Amen. C'est la première manifestation de l'amour de Dieu qui a donc commencé à la croix. Mais l'amour de Dieu ne reste pas à la croix. L'amour de Dieu va évoluer. Il va vouloir encore plus. Et voilà donc que nous prenons l'escalier et on se dit il y a quelque chose au-dessus. On va aller un peu visiter les autres pièces de la maison. Et nous arrivons au premier étage. Et là, ce n'est pas tout à fait pareil au premier étage. C'est un étage d'ailleurs où on a du mal à y rester. On a envie vite de retourner en bas. C'est mieux, on prend soin de nous. Et puis il y a encore quelque chose au-dessus, mais ça bouge de trop. Je voudrais encore rester là sur le premier étage. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu nous a sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ et nous avons monté d'un niveau parce que Dieu veut simplement nous changer. Dieu veut davantage avoir de l'intimité avec nous. Dieu veut davantage nous transformer. Dieu veut que nous grandissions. C'est le temps de la transformation. Et c'est un temps, c'est vrai, difficile à comprendre. On ne comprend pas. Pourquoi est-ce que dans ce niveau-là, à ce niveau-là de ma vie chrétienne, je souffre ? Parce que la transformation, ça fait souffrir. Quand Dieu vient et nous change, ça fait mal. Ça fait mal. Et on se dit, mais comment est-ce que Dieu me dit qu'il est amour alors que je suis en train de passer par des temps de souffrance ? Comment est-ce possible ? C'est ça qui est difficile à comprendre. Comment est-ce que je passe par des temps de douleur alors que Dieu m'aime ? Simplement parce que Dieu nous reprend et Dieu veut changer notre vilain caractère. Dieu veut changer notre façon de penser. Dieu veut ouvrir notre mentalité qui est trop étriquée. Dieu veut nous donner une vue nouvelle sur l'avenir, sur notre vie, sur notre prochain. Dieu veut vraiment changer et retirer les mauvais plis de notre mauvais caractère. C'est le temps de la transformation. Alors, le Saint-Esprit vient et bouscule un peu nos vieilles habitudes pour une seule chose. pour devenir meilleure, pour devenir plus calme, pour devenir plus sage, pour devenir plus tempérée, plus doux, plus équilibrée. C'est pour cela que Dieu vient. Il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient nous transformer. Le Saint-Esprit vient pour nous nettoyer comme un feu purificateur. Et ça fait mal. Oui, le premier niveau dans la maison, on souffre. Ça fait mal. Il y a un prix qui coûte. Tout, nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Pendant que vous cherchez dans la parole pour lire avec moi ce verset, vous allez comprendre que au rez-de-chaussée, le sang de Jésus a coulé pour nous laver. Notre vie ancienne, tout est nettoyé. nous arrivons au premier palier, nous sommes propres. Seulement, à cause, à cause de notre mauvais caractère qui est là, notre vieille nature, nos mauvaises réactions, il va falloir être lavé encore, lavé à nouveau. Et vous savez ce que c'est ? C'est la mort à soi-même. À ce moment-là, sur cet étage-là, nous sommes en train de mourir. Pourtant, Florence, je suis bien vivant, je suis là. Oui, mais tourne-moi. La Florence, la vieille Florence, la vieille nature, le trait peut-être un peu trop impétueux. Oh, calme ! Peut-être c'est trop d'orgueil. Peut-être trop dur. Peut-être trop paresseux. Je ne sais. Mais tout ça doit disparaître. Et c'est le Saint-Esprit qui vient. Et qui vient nous laver. Amen. Romains 8, 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je ne parlerai pas de la prédestination, c'est vraiment un thème que je laisse au pasteur. C'est très particulier. Mais nous comprenons que nous avons été appelés. C'est le salut. Nous sommes au rez-de-chaussée. Puis, nous sommes justifiés. C'est le temps de la mort à soi-même, le temps de la sanctification. Et nous sommes glorifiés. C'est la dernière étape. C'est l'étape de la mise à part. Vous savez, passer par la mort à soi-même, c'est une étape très compliquée. Mais c'est une étape où Dieu manifeste son amour. Je vais vous donner un exemple. Voilà que nous avons un enfant qui va jouer un peu dehors et hop, il tombe. Aïe ! Oh maman, j'ai mal ! J'ai mal ! Oh, tu as fait un petit bubi à temps. Oh, bah oui, quand même, ça saigne. Oh, c'est bien éraflé. Oh, puis il y a des petits cailloux de coincés dans la plaie. Viens, nous allons nettoyer un peu la plaie. Et voilà qu'on emmène l'enfant à la maison et on prend le produit pour désinfecter. Heureusement, on n'est plus à l'époque de l'alcool à 90. On a des produits aujourd'hui qui piquent un peu moins. Mais quand on prend la compresse avec le produit et qu'on met sur le genou, n'est-ce pas ? Ça fait cela. Et l'enfant dit, non, 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 non. Et nous, on dit, si, 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 si. On va y retourner. Il faut bien retirer le petit caillou. Parce que si on le laisse, nous, parents, on sait que cela va entraîner une infection. Alors que l'enfant ne le sait pas. Dieu sait ce qui est bon pour nous. À cette image-là, c'est la même chose. Il vient, le Saint-Esprit vient et nous nettoie et nous purifie. Et cela, ça fait mal. Ça fait mal. Humainement, c'est difficile. C'est difficile. Vraiment. à comprendre. Mais je vous assure, une fois que le feu est passé, que nous sommes nettoyés, après cela va mieux. On oublie. On oublie la douleur. On oublie que la compresse est passée et que ça a fait mal. Amen. La première étape, nous sommes sauvés. La deuxième étape, nous sommes nettoyés. Il y a un coup. Moi, je croyais que tout était gratuit. Quand je me suis convertie, je suis restée au rez-de-chaussée et je me suis dit, mais la vie éternelle, le salut, c'est le summum de l'amour de Dieu. Et non. J'ai vu qu'il y avait un escalier sur le côté et qu'il fallait monter et qu'il fallait passer par cette étape. Étape difficile. Dieu n'est pas obligé, vous savez, de nous changer. Et nous ne sommes pas obligés non plus d'accepter qu'il nous change. Nous pouvons rester au niveau du salut. Nous pouvons rester au rez-de-chaussée. Nous connaîtrons l'amour de Dieu. Mais nous ne connaîtrons pas l'amour complet de Dieu. Parce que Dieu veut nous entraîner encore plus. Nous sommes sauvés. Nous connaissons une partie de l'amour de Dieu. Mais Dieu veut nous entraîner à encore plus connaître de son amour. Et ça passe par l'étape de la transformation. Quand le Saint-Esprit vient et brûle en nous nos mauvais penchants que nous sommes repris par le pasteur, par un ancien, par un mari, par une femme, que nous sommes repris des fois par les enfants, même par les gens du monde et les circonstances de la vie. Je vous assure, c'est une bonne chose. Amen. Cela montre que Dieu nous aime. Oui, c'est vrai. Quand le pasteur vient et vous fait une réflexion par rapport à votre service, c'est parce qu'il vous aime. Parce que nous désirons vous voir grandir. Parce que nous désirons que vous soyez heureux. et vous ne pouvez pas être heureux que quand vous allez monter les trois niveaux. Vous allez connaître un certain bonheur au rez-de-chaussée. Mais je vous assure, le bonheur au deuxième palier est encore plus fort. On oublie les désagréments du nettoyage. Comme on oublie, comme nous les femmes, nous accouchons, nous enfantons, cela fait mal. Mais nous oublions la douleur, la douleur de l'accouchement. Amen. Oh Saint-Esprit, soyez encouragés. Amen. Peut-être vous êtes à ce niveau-là aujourd'hui. Vous avez décroché, vous vous êtes dit, c'est bon, j'ai compris, je suis sauvée, mais là, je traverse des périodes, ça n'arrête pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi je passe par là ? Si Dieu m'aime vraiment, pourquoi je passe par cet état ? Mon ami, c'est parce que Dieu t'aime, c'est parce qu'il veut encore que tu meurs à toi-même. cette étape est nécessaire pour que tu puisses découvrir encore plus de l'amour de Dieu. Alors s'il vous plaît, ne vous vexez pas. Je ne regarde personne. Ne vous vexez pas quand nous vous reprenons. Nous ne désirons qu'une seule chose avec le couple pastoral, c'est que vraiment vous grandissiez dans le royaume de Dieu. Amen. 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 C'est la vérité, n'est-ce pas, qui a franchi. Ce n'est pas toujours facile à dire la vérité, mais avec le Saint-Esprit, on peut y arriver. Alléluia. Amen. Quand j'étais en train de méditer sur cette prédication avec le pasteur Radini, j'ai vu un film à la télévision. C'était longtemps que je voulais voir ce film et Dieu n'avait pas permis. Vous savez, des fois, Dieu ne permet pas certaines choses parce qu'il attend le bon moment. C'est un film sur un petit cheval qui s'appelle Japlou. Japlou était un cheval qui a été acheté par Pierre Durand, qui était un cavalier. Japlou n'avait rien d'un grand cheval. C'est le cas de le dire. En taille, il était plus petit que les autres. Et quand il allait pour sauter les barrières dans les concours hippiques, on se moquait assez de lui. Et pourtant, avec Pierre Durand, ils ont commencé dans les années 80 à gagner et être champions de France. Et à ce moment-là, il y a le coach de l'équipe de France qui les a repérés et qui les a un peu menés avec les autres dans l'équipe de France pour les emmener aux Jeux Olympiques. Voilà donc que Japlou se présente avec Pierre Durand. Pierre est vraiment très confiant dans son petit cheval. même si tout le monde dit qu'est-ce que ce petit cheval va pouvoir gagner, comment peut-il sauter ces grandeurs de haies ? Et voilà qu'il commence le parcours. Tout se passe bien et arrivé à la dernière haie, Pierre Durand fait une erreur. Le cheval se braque, le cavalier passe par-dessus et le podium olympique est raté. Pourtant, il était bien parti. Pierre Durand rentra dans les vestiaires et il était vexé. Vous imaginez la honte pour un cavalier déjà de perdre le podium olympique mais en plus d'avoir chuté. Et voilà qu'il commence à dire j'en ai marre, je vais le vendre ce cheval. Il est vraiment mauvais ce cheval. Et voilà que le coach et ses équipiers viennent le voir et lui disent Pierre, le problème ce n'est pas le cheval, c'est toi. Le problème ce n'est pas le cheval, le cheval est excellent. Il a bien fait son travail. Le problème c'est toi. Tu dois comprendre, il y a quelque chose que tu dois comprendre avec ton cheval. Et c'est celle qui s'occupait, celle qui était une soigneuse qui s'occupait bien de Japou depuis qu'il était né qui lui a dit Pierre, tu ne passes pas assez de temps avec Japelot. Prends du temps, va dans son boxe, reste avec lui. Il fallait une intimité avec le cheval. Amen. 1992 Bartholome, Pierre Durand a mis son orgueil sous ses pieds. Pendant toutes ces années, avant de se représenter à ses Jeux Olympiques, il s'est humilié, il s'est remis en question. Il a travaillé avec son petit cheval et il a continué, il a persévéré. Et quand il s'est présenté à Barcelone, ce n'est pas une chute, c'est la plus haute marche du podium qu'il a réussi. Pierre Durand est devenu champion Olympique avec Japelou. et l'histoire restera marquée d'un cavalier qui s'est remis en question et d'un petit cheval qui pourtant n'avait pas l'allure d'une étoffe, l'étoffe d'un grand cheval pour gagner. Mais ils ont remporté. Laissez-vous, laissez le Saint-Esprit vous attirer dans l'amour de Dieu. Cessons de nous vexer. Peut-être vous vous dites, mais ok Florent, j'ai écouté ta belle histoire, mais ça sert à quoi pour moi aujourd'hui ? Eh bien, peut-être tu viens à l'église Et voilà un frère qui te fait une réflexion, petite remarque, pas fausse d'ailleurs, mais ton caractère a été touché. Tu t'es vexé et tu commences un peu à bougonner, tu commences un peu à râler et tu te dis, oh mais dans cette église il n'y a pas l'amour, le pasteur est dur. Et tu t'en vas à grandes enjambées dans une autre assemblée. Ce qu'il y a, c'est que ton problème te suit toujours et ne t'a pas laissé. Le problème est toujours avec toi. Et là, tu vas dans une autre assemblée. Et là, ce n'est pas un frère, c'est une sœur qui vient pour te faire une petite réflexion. Et là, tu te vexes à nouveau. et il va falloir te laisser être transformé. Sinon, tu vas à chaque fois marcher avec ton problème et tu ne découvriras pas ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est le dernier étage. Tu resteras toujours. Peut-être des fois, tu redescendras au rez-de-chaussée et peut-être des fois, tu vas remonter au premier étage. Mais, tu verras de la lumière au-dessus. tu entendras des bruits, mais tu ne pourras pas passer à ce niveau supérieur. C'est la vérité, n'est-ce pas, qui a franchi. Il faut accepter la transformation. J'étais en train de réaliser quelque chose que j'avais vécu avec mon fils. Mon fils est dans le basket professionnel et je crois que nous devons parler aussi des expériences que nous vivons les uns avec les autres. Et il y a quelque temps, là aujourd'hui, Jérémy, ça va, il est dans un bon club, il a passé le palier, on pourrait dire ça. mais à l'époque, il était à Orléans et il commençait ses jeunes classes et il m'appelle et me dit j'en ai marre, le coach, il n'arrête pas de me crier dessus. Et deux ans après, rebelote, la même chose, encore un coach, il change de club, il va à Nantes, deux années de suite, pareil, le coach lui crier dessus. ça fait mal quand nos enfants sont là et souffrent et me dit mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que j'arrête le basket. Et là tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit Jérémy, réjouis-toi. Si le coach te crie dessus, ça veut dire qu'il espère en toi. Si le coach est là encore à te reprendre, à te dire des choses, c'est qu'il a vu qu'il y a des capacités en toi et que tu peux donner encore plus. Alléluia, le danger c'est le jour où le coach ne te dira plus rien. Ou alors tu seras dans les hautes sphères du basket. Ou alors ça voudra dire que le coach ne s'intéresse plus à toi. Laissons le pasteur, laissons les anciens venir et nous aider pour grandir, pour accepter la transformation que Dieu veut dans votre vie. C'est important. nous cherchons tous à nous perfectionner et à grandir davantage. Et voilà donc que nous arrivons au dernier palier. Le dernier palier que certains connaissent, le dernier niveau de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, c'est quand nous sommes dans le service et que nous combattons pour son royaume. C'est le niveau le plus difficile à comprendre et c'est le niveau qui coûte le plus. Je partageais avec le pasteur Vindini et je disais c'est vrai il y a des fois c'est difficile mais quelle grâce, quelle gloire lorsque on a partagé ce temps avec les onze baptisés qu'on vous voit revenir à la réunion, qu'on voit vos vies transformées, qu'on voit que les bénédictions commencent à descendre dans votre vie, qu'on vous voit heureux, quelle grâce de voir les petites mains qui s'agitent dans la maison de Dieu, de voir vos vies qui sont ici, de commencer à évangéliser, à exhorter, à prêcher, il y a de la joie dans la maison de Dieu mais cela a un prix et le prix du troisième niveau est beaucoup plus important que le prix du deuxième et que le rez-de-chaussée parce que le rez-de-chaussée est gratuit, le salut est donné par grâce gratuitement, n'est-ce pas ? Mais le prix du service coûte cher. J'aimerais que nous lisions avec Esaïe, Esaïe chapitre 28, j'aimerais que nous lisions ensemble. Un jour nous verrons Esaïe, gloire à Dieu. Esaïe chapitre 28, du verset 23 à 29 Esaïe 28, 23 Verset 26, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas l'agnel avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat l'agnel avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux mais on ne l'écrase pas. cela aussi vient de l'éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. J'aime le verset 26 Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Vous croyez que vous savez marcher ? Humainement oui mais spirituellement vous allez devoir apprendre beaucoup de choses et ça ne vient pas comme cela. Un président ne vient pas comme ça président tout petit il y a du temps. Il faut prendre le temps et il faut laisser le Saint-Esprit et il y a un prix à payer. Quand on fait du bien quand on fait du bien aux gens et qu'ils ne nous le rendent pas lorsque nous travaillons dans la maison de Dieu dans l'ombre et que certains nous jugent ou nous critiquent nous payons un prix certains dans l'église locale sont délivrés délivrés de leurs démons de leurs mauvaises choses sont bénis ont un travail béni sont guéris dans leur corps ça ne vient pas comme ça c'est parce qu'il y en a d'autres qui payent le prix il y en a qui sont sur leurs genoux qui payent le prix il y en a qui jeûnent et qui cherchent la face de Dieu et qui payent le prix il y en a qui vont qui montent le vendredi soir à la montagne depuis des années qui payent le prix pour qu'aujourd'hui vous soyez là le pasteur se met à part et paye le prix nous allons arracher des autorités à d'autres ministères et nous payons le prix pour pouvoir servir le grand Dieu le Dieu le Dieu tout puissant le Dieu d'Israël pour servir Jésus Christ Dieu dans son amour nous sauve nous transforme et nous rend participatif à son oeuvre il veut que nous soyons au combat spirituel et il veut que nous soyons dans tous les temps de cette victoire il ne veut pas que nous soyons à part il ne veut pas que nous soyons dans l'échec il veut nous voir fort vainqueur en Jésus Christ Amen Amen dans cet amour Dieu nous utilise et Dieu nous aide à supporter ce niveau là les calomnies les persécutions les jalousies il nous aide et il nous fait rentrer dans le combat spirituel oh le diable est là il rôde toi tu te dis je suis au dernier niveau ça va j'ai compris je suis dans un temps de combat et il y a des fois tu te prends un coup il va falloir apprendre un peu comme l'image du boxeur Amen tu es là un peu avec tes petits points super j'ai compris Seigneur je suis sauvée hop j'ai monté le premier étage ok Seigneur j'ai compris mon mauvais caractère est derrière hop j'arrive ah je vais pouvoir aller un peu combattre dans le camp de l'ennemi Seulement tu n'as pas assez levé les poings tu n'as pas assez protégé tu ne sais pas il va falloir apprendre à te protéger il va falloir prendre les armes il va falloir apprendre à mettre l'armure avant d'aller au combat tout ça ça s'apprend il suffit simplement de se laisser être malléable être enseignable pour pouvoir apprendre à se protéger et voilà que l'adversaire est en face tu as baissi ta garde tu te prends un coup et il y a des fois on se lève pourtant j'ai un très bon matelas j'ai bien dormi et j'ai mal dans le dos je suis là je suis courbée ce matin comme si quelqu'un avait pris un bâton et m'avait frappé dans le dos peut-être c'est la même chose pour vous vous vivez des expériences vous mettez votre foi en action vous priez pour certaines personnes et puis des fois vous prenez ce qu'on appelle des blessures de guerre vous n'avez pas fait assez attention vous n'avez peut-être pas été assez prudent et vous avez pris quelques coups aïe ça fait mal sur la peau j'ai quelques éraflures aïe j'ai pris un coup mais à ce moment là Dieu dans son amour vous apprend et vous équipe c'est ça qui est merveilleux c'est que Dieu nous apprend à chaque fois pour que nous puissions être encore plus forts être encore plus victorieux être encore plus toujours plus avec Dieu alors à l'image du boxeur tu as compris je remonte les points et après et bien tu peux y aller j'ai compris et je te mets un hypercute par là écoutez bien plus on se bat plus on est dans ce niveau du palier moins on prend de coups et plus on donne des coups à l'ennemi Alléluia et plus nous devenons une belle personne parce que nous sommes remplis de la présence de Dieu quelle gloire Amen Dieu veut nous faire partager sa gloire mais cela a un prix le prix est coûteux n'est-ce pas mais nous allons persévérer et à chaque étage de cette maison du royaume de Dieu nous allons découvrir la manifestation de l'amour de Dieu dans ces trois étapes nous comprenons que Dieu nous donne le don est une manifestation de l'amour de Dieu rez-de-chaussée Dieu a donné son fils Dieu a donné son fils et son héritage c'est à nous premier étage nous avons compris Dieu vient nous purifier nous sanctifier par la puissance du Saint-Esprit mais Dieu nous donne aussi de ses bénédictions nous avons le salut nous avons les dons spirituels nous avons le parler en langue nous avons les bienfaits du royaume et dernier étage Dieu nous équipe afin que nous puissions être fort et victorieux dans ces trois niveaux Dieu nous donne l'équipement tout est à nous l'amour de Dieu ce n'est pas être juste couvert des richesses de son royaume ça c'est le réchauffer Dieu veut plus Dieu vous fait davantage vous faire connaître encore plus de l'amour de Dieu la vraie manifestation de l'amour de Dieu gardez bien ça ce sont ces trois étapes je suis sauvée je suis transformée et je suis participant à l'oeuvre de Dieu c'est un peu à l'image des parents des parents et des enfants lorsque nos enfants sont tout petits on prend soin d'eux on les cajole ah bah tiens j'ai envie de faire de la musique ok alors on va faire un cours de piano et puis on achète le piano pour l'enfant et on se dit quand il sera plus grand il repartira chez lui il prendra le piano c'est peut-être un meuble que vous avez depuis longtemps c'est le bureau de ma grand-mère n'est-ce pas et quand tu changes de maison le bureau est toujours là tu es fier c'est l'héritage c'est ce que tes parents t'ont laissé et nous parents on désire plus pour nos enfants on ne veut pas simplement leur donner une bonne éducation il se tient bien il parle bien il est poli il range bien sa chambre ça c'était la parenthèse pour les ados Dieu veut un peu plus et nous aussi avec nos enfants on désire qu'un jour ils puissent avoir une discussion intelligente et sage qu'ils puissent bien gérer leur compte et puis un jour lorsque nous serons âgés qu'ils puissent prendre soin aussi de nous qui sommes âgés prendre soin de nos mères qui sont veuves j'aime je le redis tellement important de prendre soin de nos parents qui sont âgés ou de vos grands-parents moi je n'en ai plus mais peut-être vous avez des grands-parents c'est une grâce de prendre soin de ceux qui vieillissent et peut-être papa a une bonne entreprise et un jour c'est peut-être toi qui est le fils et qui reprendra l'entreprise vous voyez où je veux vous emmener au dernier palier c'est le palier le plus important ne vous inquiétez pas des désagréments du nettoyage du premier palier acceptez laissez laissez arrêtez de vous vexer et laissez le Saint-Esprit laissez le pasteur les anciens vous enseigner pour vous entraîner dans le service c'est dommage dans nos assemblées les chrétiens restent trop au rez-de-chaussée ils veulent tout pour moi je veux tout je prends tout même monter l'escalier là-haut au premier étage ça brûle ça chauffe au-dessus j'entends les aïe ouille ça fait mal j'ai pas trop envie d'y aller mais si vous ne découvrez pas ces trois étages de cette maison vous ne connaîtrez pas l'amour complet de Dieu pour vous je ne suis pas j'espère trop dure dans mes paroles je n'ai qu'un seul désir comme le pasteur nous n'avons qu'un seul désir c'est vous faire rentrer dans vos appels vous faire rentrer dans vos ministères vous aider afin que vous portiez davantage de fruits afin que là-haut quand vous serez dans l'éternité vous ayez une belle maison et tiens Florence tu viens passer un peu de temps chez moi oh mais avec grand plaisir tu te souviens la prédication que tu avais donnée sur la maison regarde j'ai une maison à plusieurs étages ah Dieu bon Dieu a de l'humour n'est-ce pas Dieu veut nous donner nous donner encore plus et si nous restons trop au rez-de-chaussée nous n'allons pas découvrir quelque chose qui est bien dans la transformation c'est le principe de notre caractère qui se frotte un peu à l'autre ça fait mal mais c'est là qu'on apprend n'est-ce pas le pardon et c'est là qu'on apprend l'amour Dieu veut nous faire découvrir toutes ces choses-là c'est pour ça qu'avec Jésus-Christ si tu ne connais pas Jésus la vie est fantastique c'est jamais chaque jour ne se ressemble pas c'était extraordinaire je vous vends pas une religion à l'eau de rose non c'est pas ça je sais qu'il y a des temps qui sont pas faciles je vous l'ai dit il y a des étapes il y a des paliers qui sont difficiles il y a des prix à payer mais au moins avec Jésus nous savons que nous allons toujours en avant et pour grandir et être meilleur Amen Amen nous sommes sauvés pour servir et le slogan vous savez de notre église c'est une chaise une âme c'est presque une âme une chaise une âme un service Amen le pasteur veut vraiment vous entraîner dans ce palier et j'espère que par cette prédication je vous aurais encouragé pour aller dans ce palier et y demeurer alors peut-être vous êtes engagé dans une fonction et vous êtes arrivé ce matin et vous êtes je n'en peux plus je suis découragé je j'ai même envie d'abandonner ma fonction dans l'église je je n'en peux plus je suis fatigué je crois mon ami c'est que tu n'as pas compris quelque chose de très important quand tu sers Dieu notre service c'est un combat c'est un combat et chacun chacun combat pour lui-même pour persévérer et continuer dans son engagement c'est comme ça que l'église va avancer Amen Alléluia Amen nous désirons vraiment laisser le Saint-Esprit nous envahir laissons vraiment le le Saint-Esprit nous nous humilier nous nous transformer nous nettoyer et nous utiliser Amen Alléluia Alors peut-être aujourd'hui tu en es au rez-de-chaussée et tu désires que ta vie s'embellisse alors accepte Jésus dans ta vie dis Seigneur Jésus vraiment je veux vraiment maintenant que ma vie soit propre avec toi ou peut-être vous n'arrivez pas à franchir l'étape du premier étage vous dites non je n'ai pas pas envie Dieu peut vous laisser au rez-de-chaussée Dieu ne vous forcera pas mais moi par cette prédication j'espère que je vous ai entraîné à aller au premier étage et à accepter le feu purificateur du Saint-Esprit et si vous êtes sauvés et que le Saint-Esprit vous transforme alors acceptez de le servir acceptez de le servir je vous invite à vous lever à votre place je ne sais pas à quel niveau vous êtes dans le royaume de Dieu je ne sais pas à quel niveau vous êtes dans le service de Dieu mais j'aimerais vous aider à ne pas rester au même niveau à décrocher et à attendre vers le dernier niveau du service c'est un temps important là c'est le temps de votre engagement devant Dieu ce n'est pas juste le temps j'ai écouté quelqu'un parler j'ai apprécié telle chose ça ne me va pas peut-être mauvais caractère est encore là vous êtes vexé ce n'est pas moi c'est le Saint-Esprit qui fait l'oeuvre en vous mais Dieu veut le meilleur pour vous pendant que vous avez la tête inclinée ce n'est pas devant moi que vous êtes en cet instant c'est devant la personne du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui est là et là c'est un temps très important parce que là votre vie peut changer votre vie peut basculer vous pouvez rester hors de la maison comme vous pouvez rentrer dans la maison vous pouvez rester à un palier pendant toute votre vie et ne jamais connaître l'amour complet de Dieu qui veut vous transformer vous entraîner dans la vie palpitante du service c'est le temps de vous engager si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus fais simplement un signe de la main et vraiment que maintenant tu te dis maintenant je veux vraiment Jésus je veux vraiment découvrir encore plus maintenant de l'amour de Dieu je veux découvrir ce que Jésus a fait pour moi si c'est ton cas fais un petit signe de la main un simple signe lève ta main tranquillement et je t'assure que ta vie va changer que ta vie va être complètement transformée que ta vie sera meilleure c'est ton éternité là c'est pour t'engager pour ton éternité peut-être que tu connais Jésus tu as réalisé la grâce le merveilleux amour de Jésus mais tu es resté au rez-de-chaussée il y a quelque chose qui est en toi et qui t'empêche c'est ton moi c'est ton orgueil c'est ta susceptibilité et ça t'empêche d'aller dans ce premier étage si tu n'arrives pas fais un signe de la main enfin que je prie pour toi si tu veux accepter que le Saint-Esprit vienne passe et transforme ta vie c'est le temps c'est le temps oui ça sera douloureux mais ce n'est pas grave je t'assure les bienfaits sont tellement plus considérables que les désagréments du nettoyage c'est le temps si tu veux t'engager si tu veux laisser le Saint-Esprit travailler ton mauvais caractère c'est le temps fais un signe de la main et le feu du Saint-Esprit va passer sur toi ça sera douloureux mon ami mais ne t'inquiète pas d'autres sont passés avant toi d'autres sont passés et c'est pour ça qu'ils t'entraînent encore plus pour t'emmener sur le dernier palier sur l'étage le plus magnifique dans le royaume de Dieu parce que nous sommes nous sommes du gouvernement de Dieu est-ce que vous réalisez vous êtes sauvés vous êtes transformés vous faites partie du gouvernement de Dieu nous sommes le gouvernement de Dieu sur terre est-ce que vous pouvez mesurer ce que Dieu nous confie le Saint-Esprit est en nous le Saint-Esprit vit en nous la puissance du Saint-Esprit qui guérit les malades la puissance du Saint-Esprit qui vient pour restaurer c'est à vous si vous n'avez pas la force que vous vous dites je n'y arriverai pas Florence c'est trop difficile je te dis que tu peux le faire avec Jésus-Christ il va t'aider ce qui est dur c'est la chair qui meurt c'est notre moi c'est notre personne qui veut tout de suite elle veut consommer tout de suite Dieu prend son temps si vous voulez vous engager dans le service de Dieu faites un geste de la main afin que vraiment je puisse prier pour vous si vraiment tu te dis c'est mon temps maintenant ok j'ai accepté Jésus ok mon mauvais caractère est en train de mourir mais je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a plus haut je vois cette lumière j'entends ces combats ces bruits d'épées qui se frottent l'une contre l'autre je veux y aller je veux aller à la guerre je veux combattre pour le royaume de mon père je veux aller combattre avec les frères et les sœurs avec le pasteur et les anciens de cette église pour aller sauver les perdus si vous êtes concernés placez la main sur votre cœur dans ces trois niveaux et je vais vraiment prier pour vous merci Saint-Esprit merci parce que c'est toi qui convainc de toutes choses et je sais que cette prédication porte un bon fruit dans la vie de ceux qui se sont engagés merci Père pour ceux qui rentrent dans la maison qui découvrent l'amour de Jésus l'amour de Dieu manifesté à la croix merci Père pour les âmes qui rentrent dans ton royaume que leur péché soit lavé par ton sang Jésus je te prie pour ceux qui sont au premier niveau qui sont mes frères et mes sœurs et qui n'arrivent pas Père ils n'ont pas capitulé je te demande Saint-Esprit de les aider afin qu'ils abandonnent tout entre tes mains et qu'ils te laissent être façonné qu'ils acceptent qu'ils acceptent Père que le feu purificateur de ton Esprit Saint vienne les purifier afin qu'un jour ils deviennent des disciples qu'ils deviennent des pasteurs des évangélistes afin qu'ils rentrent dans les ministères je prophétise sur vos vies de grands ministères dans le réveil qui arrive pour notre nation au nom de Jésus ici est une source le ministère du pasteur Daniel Vindigny est une source pour lancer les ministères que vous soyez enseignables que vous soyez malléables que votre orgueil soit paralysé lié dans le nom de Jésus que tout esprit de dureté toute muraille que vous avez mis devant votre cœur à cause des souffrances de la vie de la dureté de la vie de votre passé que ces murailles tombent en cet instant que le feu du Saint-Esprit descende et brûle brûle et consume toutes ces murailles afin que vous soyez entraînés dans le dernier palier le palier le plus merveilleux le plus difficile le plus coûteux mais tellement le plus beau parce que nous avons compris que nous sommes sauvés pour servir parce que nous avons compris que nous travaillons pour notre éternité Père dit avec moi je m'engage à parler de toi Jésus à travailler dans l'excellence je m'engage à être enseignable je veux me laisser nettoyer par le feu du Saint-Esprit je désire connaître tout ton amour je ne connais qu'une partie de ton amour mais je veux davantage te connaître je ne veux plus rester au rez-de-chaussée et je refuse de quitter la maison du Père je refuse de quitter ton royaume je veux m'engager et te servir pour l'honneur de ton nom pour l'honneur pour l'honneur pour l'honneur pour l'honneur je couvre du sang de Jésus votre confession j'interdis aux oiseaux du ciel de voler la semence de la parole dans votre coeur et que vous n'oubliez jamais l'amour de Dieu la manifestation de l'amour de Dieu Dieu nous sauve Dieu nous transforme et Dieu nous rend participatifs à son oeuvre que Dieu vous bénisse Amen Amen